Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, la chaîne de ligne droite. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos. C'est très important pour notre référencement et c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Le Brésil, première puissance d'Amérique latine, a l'influence considérable. Sa superficie fait, je le rappelle, 15 fois la France. Elle comprend 156 millions de citoyens. Eh bien, le Brésil jouait son premier tour des élections présidentielles hier. Un match qui opposait deux monstres sacrés que tout oppose. Jair Bolsonaro, président sortant, conservateur, dont le slogan est « Dieu, patrie, famille, liberté », considéré par beaucoup comme étant d'extrême droite. Et en face, Luis Inacio Lula da Silva, appelé plus simplement Lula, démocrate de gauche. D'ailleurs, tous les résultats des sondages officiels, on va dire, donnaient à Lula la victoire. D'ailleurs, victoire probable dès le premier scrutin. On lui donnait 48% des attentions de vote contre 34% pour Bolsonaro. Résultat des comptes, l'écart est beaucoup moins important que celui annoncé. Lula a devance, malgré tout, le président sortant de 5 points. Lula a obtenu 48,4% des suffrages contre 43,2% pour Bolsonaro, selon des résultats publiés par le tribunal supérieur électoral, le TSE. Alors, qui sont ces deux candidats ? Et surtout, Jair Bolsonaro, présenté comme une plaie pour le Brésil par beaucoup des médias. On va en reparler. Quels pronostics également pour le second tour ? Eh bien, on en parle avec un admirateur, on va le dire tout de suite, soyons clairs. Un admirateur de Bolsonaro, un Français installé au Brésil depuis longtemps. Bonjour, Antoine Bachelin-Sénat. Bonjour, comment allez-vous ? Très bien, comment ça va au Brésil ? Très bien, ça va très bien. Quelle heure est-il chez vous que les auditeurs comprennent à quel point vous êtes motivé d'être avec nous et chez nous ? Il est deux heures et demie ici, deux heures et demie du matin. Ah, deux heures et demie. Dans la différence de cinq heures. D'accord. Alors, je rappelle pour votre présentation que vous êtes depuis toujours passionné par le Brésil, notamment pour des raisons sportives. Vous allez nous raconter ça. Vous êtes installé à Sao Paulo depuis 2011. Vous êtes entrepreneur et vous êtes auteur de ce livre. Vous pouvez peut-être le montrer, vous l'aviez là à côté de vous. Bolsonaro, mythes et mensonges, la force des valeurs millénaires de la majorité contre la tyrannie d'une minorité corrompue et décatante. C'est à retrouver cette auto-édité, donc à commander sur Internet. Antoine Bachelin-Sénat, une chose est sûre, c'est que vous aimez Bolsonaro. Je pense que c'est quelque chose qui s'impose pour tout le monde. Une fois qu'on a vu les faits, une fois qu'on a analysé la corruption de Lula, et sur ce point, Lula a été condamné pour plus que des milliards, des trillions. Donc, des fonds qui étaient envoyés au Mozambique, qui étaient envoyés à Venezuela pour par exemple construire le métro de Caracas, alors que certains métros, par exemple la Curie-Utiba, n'ont pas été construits au Brésil. Donc, en fait, en analysant, en voyant la corruption de ce Lula, c'est facile de choisir le camp entre le chemin de la misère que sur certains pays, comme le Chili actuellement, comme Venezuela, comme Cuba. C'est simplement une analyse. Voilà, moi, j'essaie de rester dans les faits. Je suis admiratif, oui, mais les faits parlent aussi. Oui, on va parler des faits. Vous avez tout à fait raison. Pour revenir sur Lula, qui a été condamnée à un an de prison tout de même, certains parlent de condamnation politique. Qu'est-ce que vous en pensez ? Les chiffres parlent, les chiffres de corruption parlent. Donc, des autres qui ont été aussi dans ce cas de corruption, ont été eux en prison. On a des délateurs, on a Palucci, on a le directeur d'Odebrecht, qui est une grosse société immobilière, qui est toujours en prison lui. Donc, s'il n'y avait pas eu de corruption, ces personnes-là aussi auraient été libérées. Non, ce n'est pas le cas. Donc, c'est vraiment des milliards. Moi, je vous parlais, par exemple, d'une hydroélectrique aussi. Par exemple, la Nicaragua, c'est 2,5 milliards de réals qui auraient dû être dépensés au Brésil, qui ont été « prêtés » parce que ça n'a toujours pas été remboursé. Ça ne le sera pas pour le Brésil. Donc, ce sont des chiffres prouvés. Le budget ne ment pas. Ce sont des sous qui, normalement, auraient dû être utilisés pour les infrastructures brésiliennes qui n'ont pas été faites. Donc, sa culpabilité a été prouvée. Ce qui s'est juste passé, c'est un petit tour de passe-passe du tribunal supérieur fédéral qui a dit que, en fait, c'était dans sa juridiction de juger Lula. Et donc, ils ont décidé de passer outre le premier jugement qui a été fait et de le libérer. Mais c'est simplement un tour de passe-passe juridique parce que ces ministres du tribunal supérieur fédéral ont été nommés, justement, par Lula, par Dilma. Donc, voilà, il a été libéré par ses amis, par ses complices. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Lula, qui a été condamné pour corruption, se présente aujourd'hui comme étant le chef des files de la lutte contre la corruption. Bien sûr, c'est toujours l'hypocrisie, vous savez, de gauche, sur d'autres domaines ici. Aussi, ils accusent toujours l'opposition d'être, par exemple, d'être des dictateurs. Ils accusent Bolsonaro d'être un dictateur alors que Lula lui-même a dit que quand il va être au pouvoir, il va censurer tous les médias. Il va mettre les pasteurs aussi là où ils appartiennent. Ce sont ses mots. Alors que Bolsonaro, lui, n'a jamais fermé le Twitter de personnes, n'a jamais censuré aucune chaîne YouTube de personnes et pour la liberté d'expression, alors que certains médias corrompus, subventionnés, globalistes, lui tapent dessus à la longueur du journée. Donc, le dictateur, celui qui censure, c'est Lula dans ses propres discours. Et Bolsonaro est le libéral. Il appartient d'ailleurs au parti libéral, donc il n'est pas du tout d'extrême droite non plus. Il a commencé sa carrière au centre en 1988, donc c'est un libéral. Alors, on reproche beaucoup à Bolsonaro, au Brésil, dans certains médias, puis en France et en Europe, c'est joyeusement répété et répercuté dans nos médias à nous. Son bilan, justement, on le reproche d'être le Trump des tropiques, ça c'est une de ses présentations sympathiques. Et puis, l'augmentation, on lui reproche l'augmentation de la vente d'armes, on lui reproche l'augmentation de 56% de la déforestation, 56%, donc s'il y a un bilan plus important de 2018 à 2021, donc pendant son mandat. On va en parler, je vous donne tous les chiffres. 60 millions d'enfants qui souffrent d'insécurité alimentaire, ça apparemment, ça fait partie de ses points faibles. Et puis, le fameux 686 000 Brésiliens qui sont morts du Covid, alors que Bolsonaro avait parlé du Covid comme d'une grippette, il aurait été inconséquent, alors en limitant, par exemple, la vente du vaccin. Je vous propose qu'on écoute à ce sujet-là, et puis après, je vous donne la parole, évidemment. Une historienne spécialiste du Brésil, Silvia Capanema, qui était interrogée sur le bilan de Jair Bolsonaro, sur France 24, le 2 septembre dernier. Alors, vous allez voir, autant vous, j'affiche tout de suite la couleur et je dis à nos auditeurs que vous êtes plutôt un soutien de Bolsonaro. Eh bien, autant elle. Bon, elle est présentée comme étant objective, mais vous allez voir que ce n'est pas tout à fait le cas. Écoutez. Bolsonaro, son bilan, donc c'était un bilan d'arrivée pour moraliser la société. Donc, il va, bien sûr, faire des coupes budgétaires dans les secteurs de la culture, de l'éducation, qui ont eu beaucoup d'impact. Mais son gouvernement était catastrophique du point de vue économique et social, et aussi du point de vue de persécution, comme on l'a vu tout à l'heure aussi, et de l'augmentation de la violence sur plusieurs critères. Donc, il a traversé une pandémie avec 700 000 morts. Il a été même accusé d'avoir provoqué la mort de plusieurs personnes dans ce cadre. Donc, c'est un bilan catastrophique. Il sort avec 33 millions de personnes en précarité alimentaire. C'est un record. Alors, Antoine Bachelet, qu'est-ce que vous pensez de ce bilan dressé pour Bolsonaro ? Ah, on a perdu votre son. Ah oui, ça y est, on vous a récupéré. Vous m'entendez bien. Alors, je vais parler rapidement. Durant les 12 derniers mois, le Brésil a créé plus d'emplois que les États-Unis, l'Allemagne et l'Angleterre réunis. Durant les 12 derniers mois, le Brésil a créé plus d'emplois que les États-Unis, l'Allemagne et l'Angleterre réunis. Alors, il y a une croissance du PIB supérieure à celle de la Chine cette année. Je n'ai jamais vu depuis plus de 40 ans. Donc, le Brésil l'a surpassé déjà. On est simplement au mois d'octobre jusqu'à la fin de l'année. Ça va être vraiment extraordinaire. Une inflation inférieure à celle de la Chine. On a une forte déflation record aussi depuis 4 mois déjà. Donc, ça, c'est un point. Voilà, on a sur les services digitaux aussi. Le Brésil, c'est le premier pays dans les services digitaux des Amériques devant les États-Unis et le Canada. Donc, ça, c'est un point très important. Alors, sur les autres points, on va en parler. Je vais remonter juste rapidement comme ça. J'ai tous les chiffres. Voilà. Par exemple, l'Amazonie, on nous parle à chaque fois de déforestation. Ce qui est faux, c'est totalement ridicule. On a une zone de 163 000 km² d'Amazonie qui ont été récupérées en 2020 et qui sont l'équivalent de la taille de la Tunisie. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on a ? Donc, voilà. Les terres indigènes d'Amazonie, on a eu une chute de 33,46 % entre 2019 et 2021. Donc, une chute de la déforestation de 33 % entre 2019 et 2021. Alors, maintenant, je vais sur le Covid. Sur le Covid, on a 626 milliards qui ont été investis exclusivement dans le combat au virus du Covid-19. Il faut savoir que le Brésil, c'est un pays décentralisé comme les États-Unis et le suprême tribunal fédéral, les ministres ont été nommés par Luna et Dilma. Ils ont donné aux régions beaucoup plus de pouvoir durant cette époque. Et donc, du coup, ce sont les régions qui ont décidé du confinement. Ce sont les régions qui ont bloqué les gens chez eux. Et par contre, lui, Bolsonaro, il a libéré énormément, énormément de sous. Donc, on a ici 626 milliards pour les régions. Aussi pour l'achat de vaccins, donc 28 milliards qu'il a dépensés pour l'achat de vaccins. 600 millions de doses de vaccins qu'il a achetés, donc ce n'est pas du tout un génocidaire. Il a aidé, mais par contre, il a dit que ce n'était pas obligatoire, qu'on était libre de prendre le vaccin ou pas. Et par contre, les régions, on a un gouverneur de Rio de Janeiro qui s'appelle Witzel qui a été condamné pour corruption parce qu'au lieu d'équiper les hôpitaux avec ses sous qui ont été donnés par l'exécutif de Bolsonaro, il a détourné, superfacturé des ventilateurs. Donc, tout là, c'est parti d'opposition à Bolsonaro qui sont justement dans la corruption et qui, au lieu d'aider le peuple, n'ont pas du tout aidé le peuple. On a du social fait extrêmement par Bolsonaro. L'accès à l'égout pour les favelas qui n'avaient pas du tout été fait par le gouvernement Lula, Djulma, au contraire. Donc, du social qui est fait par Bolsonaro, on a des viaducs d'eau qui sont au nord du Brésil, alors que, normalement, durant toute l'époque de Lula et Djulma, les habitants de ces régions-là... Lula était là pendant deux mandats, donc dix ans, je rappelle à notre éditeur. Là, oui, même plus que ça, la gauche est restée 30 ans au pouvoir, cette gauche corrompue. Donc, les habitants de ces régions-là du nord-est du Brésil devaient payer des citernes d'eau. Ils n'avaient pas accès à l'eau. Ils devaient payer des mafias de citernes d'eau. Ils promettaient de construire des viaducs, mais ça n'a jamais été fait en un an. Bolsonaro l'a fait. Il y a des vidéos magnifiques d'eau qui arrivent avec les enfants des viaducs dans ces régions-là. Et ces régions-là, maintenant, sont en faveur de Bolsonaro. Et ça, c'est des choses sociales que Bolsonaro a fait. Donc, il y a énormément de choses, en plus de l'économie qui repart en V, une croissance extraordinaire. Merci d'avoir remis un peu tout ça au clair, Antoine Bachelin-Sénat, et d'avoir donné vos chiffres. Il y a beaucoup de choses, sur la culture aussi. Il y a beaucoup de choses, mais on n'a pas le temps, malheureusement. Mais on vous réinvitera, Antoine Bachelin-Sénat, et vous vous relèverez de nouveau à 2h30 du matin. Non, mais je voulais juste quand même, puisque là, on n'est qu'au premier tour. On n'est qu'au premier tour. Est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir des reports de voix favorables pour Bolsonaro ? Est-ce que vous pensez que la partie n'est pas complètement perdue ? Parce que du côté Lula, ce qui est sûr, c'est qu'il va y avoir cette alliance sacrée. Nous, on connaît ça. On parle de barrage et de castors chez nous. Eh bien, c'est pareil au Brésil, finalement. Non, non. Au contraire, il y a beaucoup d'accords qui sont traînés de faire. Si vous regardez par rapport à les dernières élections, il a battu le nombre de votes qu'il avait fait au premier tour de 2018. En 2018, il y avait 49,2 millions. Et donc, aujourd'hui, ça a été dépassé. Donc, il a… Oui, il augmente le nombre de votants. Voilà. Et puis, vous l'avez dit à l'introduction aussi, même si les données électorales sont… Les sondages. Les sondages sont trompeurs. On a une disparité vraiment très forte. Donc, il va arriver en force. Beaucoup d'artistes aussi qui ont donné leur voix favorable à Bolsonaro à la dernière minute. Neymar, le joueur de foot. Tout à fait. D'autres, il va. Il y a aussi pas mal de sportifs. Donc, vous, vous êtes optimiste en temps de machin. Bien sûr. D'accord. Écoutez, on vous rappellera pour le deuxième tour. Ça vous va ? Super. Vous mettez votre réveil. Allez, à bientôt alors. À très vite. Allez, ciao, ciao. Au revoir. Vous appréciez cette émission ? Alors, aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radio-courtoisie.fr. Merci d'avance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada